A Fort-de-France, en face de la bibliothèque Schellscher, se trouve l'allée des vœux de Champagner. Nombreux sont les martiniquais à ne s'en être jamais aperçus. Et pourtant, pourtant nous aimons Champagner, car il y a un lien entre la commune de Champagner, qui se trouve en Hudson, et l'esclavage transatlantique. A Champagner se trouve la maison de la négritude. Que s'est-il donc passé de si important à Champagner ? La maison de la négritude se trouve à Champagner, car en 1789, avant la Révolution française, le roi a fait passer des cahiers d'oléances dans les villages pour que les habitants puissent dire ce qu'ils pensaient de la vie, si c'était trop dur ou pas. Et les habitants de Champagner, à la fin du cahier d'oléances, ils ont marqué un article comme quoi ils demandaient l'abolition de l'esclavage. Et ils ont demandé ça, mais à l'époque, les gens ne savaient pas que l'esclavage existait. Et donc, en fait, c'est à Garde du Corps du roi, qui était en vacances chez lui à Champagner, qui a raconté ça aux autres habitants, les habitants ont été offusqués. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont demandé l'abolition de l'esclavage. Et le plus beau est que les élèves du collège Victor Schellscher firent le lien avec les philosophes français de lumière. Olympe de Gouges, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Victor Schellscher, Toussaint-Louverture, Condorcet. Donc, si vous passez par Belfort ou Besançon, n'hésitez pas à faire un crochet par Champagner pour visiter la maison de la négritude. Gouges, Diderot, Gouges, Diderot, Gouges, Diderot.